Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, c'est samedi 25 novembre 2023, midi 22 heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Chers cousins français, amis européens, vous allez être touchés par une vague de froid et des chutes de neige assez intense. On change de registre dans l'agenda climatique. La Russie est ensevelie de neige en ce moment. Il y a du froid généralisé, il y a pas mal partout ici, il fait assez froid aussi au Québec. On a eu un mois d'octobre assez froid, même plus froid que la normale. Et il y a énormément de transformations en ce moment, on est dans des changements de cycle. Est-ce qu'on est entré déjà dans le grand minimum solaire? Quand on regarde ce qui se passe, la quantité de rayons cosmiques galactiques, quand on regarde l'état de la haute atmosphère, l'état des courants jets et les streams, et qu'on voit la quantité de séisme, la quantité de volcans en éruption qui amènent naturellement toute cette couche de poussière, de cendres en haute atmosphère, un refroidissement lent mais certain, quand tu vois dans la littérature ancienne, tu vois que toutes ces observations-là ont été faites de tremblements de terre fréquents, majeurs, d'éruptions volcaniques continuelles et majeures, comme on le vit en ce moment. Des tempêtes, vous avez vu ce qui s'est passé en République dominicaine, vous avez vu ce qui s'est passé avant hier en Italie, à Calambre, je vous laisserai des liens de TikTok qui sont vraiment spectaculaires, ce qui s'est passé dans les Émirats arabes unis aussi cette semaine, des déluges, République dominicaine, déluges, Chine, déluges. Est-ce qu'il y a en plus l'implication de l'homme là-dedans avec la géoingénierie? On sait que la Chine est très avancée dans la géoingénierie et en applique beaucoup, ce qui frustre ses voisins parce que ça vient probablement même déstabiliser les saisons, déstabiliser les moussons. Ça ne va pas bien, on est vraiment dans une période, je n'ai même pas parlé de ce qui se passe dans le quotidien, je n'ai pas parlé de ce qui se passe au niveau économique, financier, politique et guerrier. Je n'ai pas parlé de ça, je vous parle juste du climat, puis de ce que ça va avoir comme impact sur l'agriculture, le coût de la vie, la vie en général, les déplacements peut-être de population, la souffrance. Wow! Je peux dire une chose, ça y est, on est entré dans ces grands changements, malheureusement, où toutes les étoiles sont alignées, les planètes, pour faire en sorte qu'on va vivre des années et des années d'enfer sur Terre. L'Europe se prépare à une intense vague de froid qui vient de l'Arctique et de plusieurs fortes chutes de neige dans plusieurs régions. L'Europe se prépare à un changement climatique majeur ce week-end, alors qu'une intense vague de froid arctique cible les régions de l'est, du centre et du sud-est. La tempête hivernale la plus violente de la saison devrait frapper la péninsule des Balkans, déversant potentiellement jusqu'à 50 cm 20 pouces de neige sur des régions allant de la Roumanie. À l'Ukraine, cet événement important devrait se prolonger jusqu'à la fin novembre, contrastant fortement avec le temps doux. Connu ces dernières semaines, après des semaines de temps exceptionnellement chaud, l'Europe est à la veille d'un changement métrologique important. Un modèle dipolaire classique émerge, caractérisé par un système anticyclonique robuste à l'ouest et un creux profond de froid à l'est. À partir de ce week-end, cette situation entraînera une vague majeure de froid arctique dans toute l'Europe centrale et orientale, s'étendant jusqu'aux Balkans, alors que l'air plus froid de l'Arctique entre en collision avec les régions plus chaudes de la Méditerranée et de la mer Noire, une puissante tempête hivernale devrait se former sur la Grèce, imaginez-vous, s'intensifiant rapidement en un blizzard important en Bulgarie, en Roumanie, en Moldavie et en Ukraine du samedi au dimanche 25 et 26 novembre 2023. Donc, à partir d'aujourd'hui, déjà ils sont là-dedans, cet événement devrait couvrir des zones allant de Sofia-Bucarest jusqu'à Odessa et Kiev avec une couche de neige fraîche et épaisse atteignant des accumulations locales d'environ 50 cm. À la suite de cette tempête, l'Europe centrale sera engloutie par une masse d'air beaucoup plus froide avec d'importantes chutes de neige prévues pour les Alpes du Nord en raison de vents persistants du Nord-Ouest. Du Nord-Nord-Ouest. Pendant ce temps, d'autres régions connaîtront moins de chutes de neige. J'arrête ici, j'ai une parenthèse, je reviens dans le temps avec toute la propagande d'Al Gore et de son film scandaleux « The Unconvenient Truth » qui devrait être « The Unconvenient Lie ». Al Gore est plein de ces sbires-là, pseudo-scientifiques. Il nous rapportait dans tous les médias que d'ici 2013-14, il n'y aurait plus de neige en Europe, que si les enfants voulaient voir de la neige, devraient aller visiter les albums photos de famille. Ce monde-là n'a aucun compte à rendre à personne. Tout ce qu'ils nous ont prédit, ce n'est jamais arrivé. Al Gore qui était allé jusqu'à dire que la glace dans l'Arctique, il n'y en aurait plus l'été, que les calottes glaciaires, le Groenland serait tout en train de fondre. Il n'y a jamais autant de neige et de froid dans le Groenland. Puis l'Antarctique, on n'en parle même pas. Il y a une température moyenne de moins 60 durant toute l'année. Donc, c'est complètement hallucinant. Ces gens-là n'ont aucun compte à rendre à personne. Ce phénomène météorologique typolaire majeur a une configuration de sa continue. Donc, ça va être des températures très, 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 très froides. C'est ce que nous rapporte aussi Electroverse. Après trois jours de chute de neige, la région russe de la Volga a été ensevelie sous un pied de neige. Un total anormalement élevé pour novembre. La norme de novembre pour la ville d'Oulia 9, par exemple, est de 8 cm. Mais en une semaine, non, plutôt à une semaine du mois restant, 24 cm de neige ont déjà été répertoriés. Et ça continue, ça continue. Donc, beaucoup, beaucoup de froid, beaucoup de neige. On voit des images. Je vous laisserai ces liens-là. Et on dit que c'est le meilleur début de ski en Europe de mémoire. Algor. Ses accumulations s'ajouteront à une autre saison de neige supérieure à la moyenne dans l'hémisphère nord. C'est ça qui est la tendance qui se poursuit. Augmentation de la neige, de la neige, de la neige et du froid. Malgré les miaulements de la crise perpétuelle de l'équipe, naturellement, de l'urgence climatique, le récent El Nino s'avère terne et il est fort possible que la face ait déjà atteint son apogée. Les dernières données montrent qu'il se comporte de manière inhabituelle, manquant d'une forte présence atmosphérique dans la circulation. Cela donne du poids aux prévisions qui prévoient un effondrement du phénomène El Nino au cours de la nouvelle année et une potentielle réintégration du territoire de la Nino d'ici cet été. Donc, attendez-vous à un refroidissement global. Si ce produit, cette prédiction-là, nous attendons à ce que la Nino soit le modèle dominant. El Nino est une phase chaude de l'oscillation australe. Cette région de l'oscillation pacifique équatoriale oscille entre des phases chaudes et froides. Tout est cyclique. Nous sommes actuellement dans une phase chaude faisant suite à ce qui était une rare phase froide de type creux, la Nino. Donc, préparez-vous. On s'attend à ce que ça reste et qu'on retourne dans la Nino et que ça soit très, très froide. Je vous laisse ces articles-là qui sont très intéressants. Chers amis, on n'est pas sortis, soit du bois ou de l'auberge. Sous-titrage Société Radio-Canada